Hello les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre petite vidéo du dimanche. Aujourd'hui c'est un big old sheen. Quand je vous dis big old, c'est big old. Vous allez voir le colis, il est énorme. Spoiler alert, j'ai tout essayé, tout est canon. Donc tout ce que je vais pouvoir vous montrer, vous allez pouvoir le choper l'esprit tranquille. Je vous mettrai pour chaque article le lien en description. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. De liker, commenter, partager. Ça donne de la force, ça fait plaisir. On est de plus en plus nombreuses sur cette chaîne. Et je vous laisse maintenant avec le début de la vidéo. Voilà ce que c'est un big old pour Myriam. Je vous jure le carton il doit presque faire mon poids. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais prendre vraiment comme ça vient. Normalement on devrait commencer avec tout ce qui est accessoires, trucs de beauté etc. Et après à la fin les habits parce que j'ai commandé pas mal d'habits aussi. Alors on commence, j'ai pris ce petit bandeau rose à mettre quand on se démaquille, quand on se maquille pour aller à la douche. On se fait des petits soins et tout. On met ça franchement c'est trop bien. Il est vraiment trop trop mignon avec un petit nœud. Ensuite j'ai pris une petite coque de téléphone avec une chaîne en perles et l'arrière il est en miroir. Ça c'est trop bien. Dès qu'on a besoin de se faire une petite retouche, hop on retourne le téléphone. Tac tac. J'ai repris des applicateurs pour gloss et mascara. D'hygiène avant tout. Pour celles qui ne savent pas, je suis make-up artiste. Donc ça, ça s'épuise à une vitesse. Ensuite j'ai pris des faux cils. Donc ceux-là c'est vraiment en forme œil de biche. Moi c'est ce que je préfère, c'est ce que mes clientes préfèrent aussi. A chaque fois je fais un bon stock. Tout ce qui est faux cils, les filles prenez-les sur AliExpress, Shein. Franchement ils sont vraiment géniaux et pas chers du tout. Ensuite j'ai pris une petite pochette pour mes pinceaux quand je pars en vacances. Celle-ci je la trouve vraiment bien faite. Comme vous pouvez voir ici, elle a un effet plastique. Donc dès que c'est sale, vous pouvez tout simplement le nettoyer en l'essuyant. Et là vous avez des compartiments. Vous pouvez l'ouvrir, la laisser ouverte comme ça debout sur la table pendant que vous vous maquillez. Et franchement en plus, elle ne prend pas beaucoup de place. Regardez. Donc ça, ça va être génial. Ensuite j'ai pris un petit gel à sourcils de la gamme Sheet Lab. J'ai pris ensuite une petite boîte dans laquelle je peux ranger trois paires de faux cils. Donc pareil, quand vous partez en vacances et tout, c'est trop bien. En plus il y a un petit miroir. Ensuite, trop kawaii, j'ai pris des petites houppettes cœur. En fait, je ne sais pas si vous avez vu, mais Huda Beauty a sorti des petites houppettes en forme de cœur que j'ai déjà. Et elle a sorti aussi des grosses houppettes pareilles en forme de cœur que vous pouvez complètement poudrer tout votre visage avec. Et du coup, j'ai trouvé ceux-là sur Shein. Je les trouve trop trop mignonnes. Elles sont super douces. On reste dans les cœurs. J'ai pris un petit miroir de poche en forme de cœur comme ça et rose. J'ai ensuite pris ce petit pinceau style Kabuki. Les poils sont super doux. Et je l'ai pris pour pouvoir mettre du glow, donc tout ce qui est highlighter, liquide, paillettes, etc. sur le buste de mes clientes. Et en plus de ça, il venait avec une petite protection. Comme ça au moins, hop, vous le refermez et vous n'en mettez pas partout. J'ai pris un gros bandeau pour les cheveux avec un nœud à l'avant comme ça en noir. J'ai pris d'autres bandeaux de plusieurs couleurs différentes. Sur le site, vous avez plein de largeur. Moi, j'ai pris cette largeur-là. C'est ce que je préfère. Et vous avez du marron, du noir, du beige. Franchement, vous avez plein de couleurs. J'ai pris un autre bandeau pour dégager les cheveux. Ça sert toujours, comme je vous ai dit, pour se maquiller, se démaquiller, faire des soins. Ça sert toujours. Ensuite, j'ai pris une ceinture de couleur beige clair. Et en fait, c'est le style de ceinture avec un effet noué ici par l'avant. Un côté plus épais que l'autre. Je trouve ça super joli. Très peu intéressant, mais je vous montre quand même. J'ai pris des petits stickers avec des cœurs. Ça, ça sera peut-être pour faire un look pour la Saint-Valentin. Et pour terminer avec les accessoires, j'ai pris ces petites boucles d'oreilles avec un design japonais. Ensuite, parfait pour la mi-saison. C'est ma pépite de la commande. Je vous jure, je l'aime trop. Elle est trop magnifique. J'ai pris une grande écharpe style plaid, style cap. Avec le détail ici en étole, fausse fourrure tout le long. Je vais vous montrer ce que ça donne portée. Mais elle est trop incroyable. Donc, vous voyez, ça fait vraiment une écharpe style un petit peu plaid, style cap. Et tout le long, vous avez une étole en fausse fourrure. Elle est super douce. Elle ne fait pas de cheap du tout. Et franchement, je la trouve trop jolie. Je l'ai essayé avec un ensemble chine. Ça faisait trop trop canon. Et franchement, je trouve que ça fait trop beau, trop classe, sophistiqué. Et vraiment, comme je vous ai dit, la qualité incroyable. Là, je vous montre tous les petits tops que j'ai achetés. Franchement, j'ai trouvé des petits tops super sympas. C'est basique avec un petit twist. Quand on ne sait pas quoi mettre, vous mettez ça avec un jean, un pantalon, une jupe. Et ça y est. Donc, du coup, j'ai pris ce petit top un petit peu rouge foncé comme ça. Et là, vous avez une ouverture. Ensuite, j'ai pris ce petit top. Et il est trop incroyable porté. Donc, vous avez un détail ici épaulette. Le reste, ça fait un petit peu en mèche. Comme c'est un peu transparent. Ici, vous avez le bandeau. On ne voit pas du tout le soutif ou quoi. Et en bas, ça fait comme un esprit un petit peu corsé. Il est vraiment super joli, celui-ci. Ensuite, j'ai pris un petit ensemble top et jupe. Donc, celui-ci, manche longue, un tout petit peu crop top. Et la jupe est taille haute, mi-longue. Franchement, super joli. Il fait vraiment très quali. Et en noir, comme ça, passe partout. Quand vous ne savez pas quoi mettre, vous mettez un petit ensemble comme ça. Avec un joli manteau, un joli blazer. C'est canon. Alors ça, les filles, juste waouh l'ensemble. Donc, j'ai pris un petit ensemble. Ça fait un petit peu comme si c'était de la laine. Et en beige clair. Donc, c'est un tricot manche longue et assez long. Ici, sur le côté, vous avez des petites ouvertures. Donc, assez long pour cacher les fesses. Avec un petit pantalon assorti, taille haute. Et un petit peu évasé en bas. C'est vraiment le style d'ensemble. On dirait qu'on s'est cassé la tête à s'habiller. Ça fait super joli. Alors qu'on est trop à l'aise dedans. Ensuite, ça, c'est un petit ensemble pareil. Toujours dans le même esprit que l'ensemble juste d'avant. Donc, même couleur, même matière. Ici, vous avez juste un petit nœud à l'avant. Et le bas, c'est une petite jupe. À l'avant, vous allez pouvoir retrouver le petit nœud. L'ensemble est vraiment trop joli, trop confortable. En plus, ça nous fait une silhouette de rêve. Ensuite, j'ai pris ce petit top nœud. Donc, manche longue. Et celui-ci, je vous dirais, faites attention, il taille un petit peu petit. Donc, vous avez un petit détail ici sur l'épaule. Et au niveau du cou, super joli. Ensuite, je me suis pris un petit ensemble. C'est la première fois que je tentais cette gamme-là. Et en fait, j'avais super peur que ça soit horrible portée. Je vous jure, c'est trop canon. C'est super classe. Donc, ça, en fait, c'est le petit blazer avec un esprit colle en cœur comme ça. Des petits boutons tout le long. Et vous avez la petite jupe. Elle est comme ceci. Elle est trop jolie. La couleur, ça change. Portée, c'est trop canon. Ça fait très classe, très sophistiquée. Et franchement, je ne l'ai même pas payée cher. Donc, je suis trop contente. Ensuite, j'ai pris ce petit top avec les épaules dénidées blancs. Vous avez normalement une petite ceinture qui vient juste là. Hop ! Qui est juste ici. Il est vraiment super joli. J'ai pris un autre petit top. Donc, désolée, il est tout froissé. Il est noir avec un esprit un petit peu en mèche sur les manches. Et vous avez des petites manches en fourrure. Je l'ai déjà essayé. Et franchement, il est trop canon porté. Ici, vous avez un petit détail ouvert. Je vous montre ce que ça donne juste là. Il est vraiment trop trop joli. Celui-ci, c'est le même petit top que le rose, mais en marron. Parce que franchement, le modèle était trop joli. En marron chocolat, c'est trop trop beau. C'est très tendance cette couleur. Et voilà, je l'aime trop. Franchement, trop trop cute. J'ai pris encore une autre écharpe. Donc, cette fois-ci, elle est toute simple, celle-ci. Toujours dans les mêmes tons de beige, crème, etc. Parce que c'est les couleurs que je porte le plus. Du coup, ça ira avec le plus d'outfit possible. Et franchement, super douce. On dirait du cachemire. Je suis vraiment très contente. Elle est hyper grande. Ça fait vraiment comme un gigantesque plaid. J'aime trop les écharpes comme ça. Vous pouvez facilement les porter. Vous pouvez les mettre tout autour du cou. Vous pouvez les mettre par-dessus comme ça, avec une ceinture ensuite. C'est trop joli. Et pour terminer, j'ai pris ce peignoir style un petit peu en duvet rose. Avec capuche et petites oreilles sur la tête. C'est trop mignon. Mais moi, je l'ai juste pris parce qu'il était rose. Il est super doux. Il est assez long. Et il a l'air de tenir assez chaud. Ensuite, les filles, j'avais complètement oublié de vous montrer le magnifique pyjama que j'ai pris. Il est de couleur vieux rose slash un peu mauve à rayures avec des petites plumes. C'est mon coup de cœur. Il est sublime. Et on termine avec un dernier petit colichine spécial ongles. J'ai pris cette huile pour les cuticules. Et ensuite, j'ai pris pas mal de sets de faux ongles. Donc, j'ai pris des faux ongles style nude. Avec des petits détails comme celui-ci. J'ai pris également un set rouge. Bon, après, à savoir qu'ils sont assez gros et longs. Je n'hésiterai pas à les limer. Moi, c'est ce que je vous conseille. J'ai pris, voilà, encore un petit set nude. Et j'ai pris ce set-là juste pour les petits cœurs. Je ne mettrai pas la french rouge. Mais les petits cœurs, c'est trop cute. Et celui-ci avec une french. Et pour les coller, je vais utiliser ces autocollants-là. Et voilà les filles, c'est ce qui conclut mon big ol' sheen. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi s'il y a un article qui vous fait de l'œil. Ou si vous avez déjà acheté un truc que je viens de commander. Moi, en tout cas, je suis super ravie de cette commande. J'ai pris vraiment plein de choses. Et tout me plaît, tout me va. Donc, je suis trop contente. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, commenter en me disant ce que vous en avez pensé. Partagez si vous avez aimé la vidéo. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à dimanche prochain. Sous-titrage ST' 501